Le monde ne peut garantir sérieusement dans cet hémicycle que les mesures qui ont été prises de part et d'autre de l'Atlantique empêcheront demain une nouvelle crise financière. Il faut donc remettre cette question à l'ordre du jour, aller plus loin sur la supervision, sur les fonds propres des banques, l'interdiction de certains produits financiers ou la lutte contre les paradis fiscaux. Deuxième point, tout le monde le voit bien, nous sommes complètement interdépendants pour la finance, pour l'économie ou pour la monnaie. Et c'est pourquoi toute décision prise unilatéralement, sans concertation, ne va pas dans le bon sens. Je pense évidemment à l'action de la FED d'il y a quelques jours. C'est ensemble qu'il nous faut aller de l'avant pour par exemple réformer le système monétaire international. C'est ensemble également que nous devons agir pour des institutions internationales plus équilibrées, plus transparentes, plus démocratiques. Mais si nous voulons que l'Europe soit entendue sur ces grandes questions, alors il faut vraiment qu'elle soit à l'initiative et qu'elle parle d'une seule voix. C'est ce que nous vérifierons par exemple dans quelques heures au sommet du G20. En tout cas, je le souhaite vivement. Merci beaucoup. Merci beaucoup.